Salut les amis ! Alors j'espère de tout cœur que vous avez le sourire. Et en ce jour, dans cette vidéo, je tiens à vous parler du thème suivant. Pourquoi assumer pleinement ce que nous aimons ? Alors, nous avons tous nos goûts et nos préférences. Jusque là, en principe, vous êtes tous d'accord avec moi. Mais parfois, ce qui arrive, c'est que nous dévions de ce que nous aimons rien que par l'influence du regard des autres ou de notre environnement. Mais oui ! Alors, je vais vous donner un exemple très très parlant. Savez-vous le nombre de personnes, et d'ailleurs particulièrement les adolescents, qui n'assument pas leurs goûts musicaux ou qui s'empêchent même d'écouter telle ou telle musique rien que parce qu'on leur a dit que c'était nul, ringard ou dépassé ? Or, reconnaissez que c'est extrêmement stupide. Vous savez, nos goûts et nos préférences, c'est ce qui fait partie de nous. Et même si nous aimons un style musical que la plupart des gens détestent ou trouvent complètement ragard, on s'en fout. On s'en fout complètement. C'est aussi ce qui nous rend unique. Et parfois, on ne peut pas expliquer pourquoi un tube planétaire ne nous fait rien de spécial alors qu'une chanson totalement inconnue ou très très ancienne nous donne vraiment des frissons. Alors, mon conseil est le suivant. On s'en tape du regard des autres. Laissons la musique que nous aimons nous emporter. Et d'ailleurs, même si vous chantez comme une brebis malade, eh bien, chantez. Allez-y, chantez ce que vous aimez. Chez vous, quand vous êtes seul ou dans votre voiture, c'est comme vous préférez. Mais allez-y, chantez. D'ailleurs, chanter nous donne énormément d'énergie positive. Et aussi, si vous êtes raide comme un balai, eh bien, dansez. Dansez, éclatez-vous sur les musiques qui vous font frissonner. Parfois, vous savez, des arrangements musicaux nous donnent des frissons, vraiment. Ou nous donnent l'envie de nous lever et de bouger dans tous les sens. Eh bien, allons-y. Allons-y, vraiment. Même si c'est du Justin Bieber, je ne sais pas, de la musique classique, une chanson pour enfants, une chanson décalée que certains trouvent stupide, ou une chanson festive, eh bien, peu importe. Si vous kiffez, alors écoutez autant de fois que vous le désirez. D'ailleurs aussi, la musique que l'on adore nous permet vraiment de nous échapper du quotidien, de nous envoyer quelques instants sur une autre planète, notre planète. Et cela nous fait beaucoup de bien, surtout dans la vie de tous les jours, les vies très très chargées, tout cela, vraiment, c'est excellent. Alors, de grâce, assumez ce que vous vous aimez, vraiment. Et quand je dis assumez, vous n'êtes pas obligés d'en parler à tout le monde, ce n'est pas cela, nous sommes d'accord. Mais ne vous empêchez surtout pas d'aimer et d'en profiter parce que les autres n'aiment pas ou parce que de grands bien-pensants à la télévision ont affirmé que c'était mauvais et stupide. Non, non, non. Chacun son truc, ses goûts et ses préférences. Et en plus, il est vrai que nous vivons d'ailleurs dans un monde où l'on tente de nous dicter, voire de nous imposer de plus en plus ce que nous devons aimer. Notamment par la bien-pensance qui d'ailleurs m'énerve au plus haut point. Et également par toute l'influence marketing et publicitaire. Eh bien, vous avez le droit de dire non. Faites-vous plaisir avec ceux que vous adorez et aussi les personnes que vous adorez avant tout. D'ailleurs, en parlant de personnes, même si une personne peut paraître détestable aux yeux des autres, eh bien, si cette personne-là, si c'est cette personne-là que vous aimez ou que vous appréciez simplement, eh bien, n'ayez aucune gêne à suivre ou côtoyer cette personne-là. Et peu importe ce qu'ils en pensent, c'est votre vie, pas celle des autres. Voilà. Donc, je vais résumer en une phrase ce que je vous ai dit aujourd'hui. Assumez, vivez pleinement ce que vous aimez et le bonheur resplendira en vous. Voilà. Merci d'avoir encore une fois regardé cette vidéo. Je vous embrasse très 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 fort. Vraiment, et à très bientôt, j'espère.